Investir est un sport d'équipe ou alors faire des affaires est un sport d'équipe signé monsieur Robert Kiyosaki. Donc dans cette vidéo on va continuer de discuter du triangle PI. Le triangle PI j'ai découvert moi dans un livre de monsieur Robert Kiyosaki et celui-là le guide pour investir. A la vidéo dernière j'ai parlé déjà de ce concept donc pour ceux qui seraient nouveau ici vous pouvez regarder la vidéo de la semaine dernière mais globalement ce concept en fait monsieur Robert Kiyosaki l'explique dans son livre le guide pour investir et il soutient que dans chacune entreprise ou chaque entrepreneur devraient mettre en place un triangle PI pour pouvoir bâtir une entreprise qui va changer en fait l'avenir ou alors s'il veut bâtir une entreprise prospère. Donc dans le triangle PI vous allez voir en fait que à la base on a la mission j'en ai parlé la semaine dernière sur le côté gauche on a l'équipe le côté droit on a le leadership à l'intérieur du triangle on a cinq paliers donc le premier palier le cash flow les communications les systèmes les systèmes juridiques et en tout dernier seulement vient le produit donc c'est à dire que le produit vient vraiment à la dernière on va dire la dernière marche d'une entreprise donc aujourd'hui je me propose de parler avec toi de l'équipe comment est-ce que je mets en place les équipes une équipe est super importante pour pouvoir bâtir une entreprise prospère parce que si tu n'as pas une équipe solide autour de toi tu risques de faire partie des statistiques que j'annonçais la semaine dernière comme quoi 80% des entrepreneurs qui se créent aujourd'hui meurent avant d'atteindre les cinq ans Si c'est la première fois que tu me découvres dans cette vidéo je m'appelle Agnès Cruzel je suis ingénieure et entrepreneur je partage sur la chaîne ma soirée business mon expérience en tant qu'entrepreneur et surtout en fait pour démystifier un peu tout ça parce que moi comme toi par exemple qui me regarde il y a encore quelques mois quelques voilà ça fait un an et demi que je suis active dans l'entrepreneuriat je voyais ça comme quelque chose de super compliqué et donc il a fallu que je suive une deux trois vidéos et que je prenne des formations ensuite que je passe à l'action pour me dire que si je peux le faire alors toi aussi tu peux le faire donc dans cette chaîne je me permets donc de partager mon expérience à travers les concepts tels que celui que nous allons développer tout à l'heure et aussi les expériences qui me nourrissent et surtout surtout ce que je fais au quotidien pour te dire que c'est aussi possible donc revenons donc à parler de l'un des éléments fondamentaux plutôt du triangle PI donc c'est l'équipe l'équipe c'est super important dans la mesure où lorsque l'on est entrepreneur parfois on pense qu'on peut tout faire donc pour t'illustrer tout cela je vais te parler du cadran du cash flow et ensuite je vais te donner quatre exemples au vu de mes entreprises pour te prouver que tout ce que je fais en fait je ne suis pas seule derrière parce que parfois les gens me posent des questions à miel comment tu arrives à faire tout cela et c'est parce que derrière j'ai une équipe super solide et je m'appuie sur des personnes compétentes qui ont des différentes voilà qui réfléchissent différents par rapport à ce que moi je fais et et on arrive à avancer ensemble donc ce qui est donc de l'équipe si on parle du cadran du cash flow le cadran du cash flow comme je te le connais je l'ai déjà évoqué dans les précédentes vidéos on a du côté gauche du cadran du cash flow ce qui est voulu dans le cadran des eux des employés comme moi par exemple ou alors ce qui évolue dans le cadran des des qui sont des propriétaires individuels d'entreprise mais si tu regardes bien en tant qu'employé et en tant que propriétaire d'entreprise généralement tu évolues tout seul tu n'as pas une équipe autour de toi qui t'accompagne donc c'est pour ça que les salariés se mettent généralement en syndicat les propriétaires d'entreprise d'une entreprise individuelle tels que les médecins les avocats les ingénieurs vont se mettre en association pour pouvoir défendre leurs droits dans ce cadre là tu te remarques que ces personnes en fait vont se mettre ensemble mais c'est des personnes qui ont plus ou moins les mêmes compétences qui travaillent dans le même domaine d'activité donc ça c'est le cadran du cash flow côté gauche maintenant si tu prends le cadran côté 3 où évoluent en fait les propriétaires d'entreprises et les investisseurs en fait qui est le cadran par lequel moi en fait je suis en train de basculer donc dans le cadran côté droit les propriétaires d'entreprises sont des personnes qui ont généralement une grosse équipe derrière elles vous allez voir tous les multinationales que vous connaissez je sais pas moi apple samsung facebook si on ne prend que celle là les plus connues dans le monde généralement on voit une personne mais derrière il y a une grosse grosse équipe derrière donc on suit les investisseurs quand un investisseur veut investir dans une start-up même une start-up il va regarder déjà il y a l'idée tout ça c'est que l'entreprise va faire mais derrière il va se pencher aussi sur l'équipe qui va implémenter le projet au quotidien elle fait une équipe forte avec des compétences solides et c'est donc tu vois donc que l'équipe est un élément fondamental de tout entrepreneur qui souhaite bâtir une entreprise prospère c'est qui est mon cas en tout cas et par rapport à ce que moi je fais au quotidien donc ici en france j'ai une entreprise en fait qui évolue dans l'allocation de voitures et le commerce en ligne donc pour ce qui est l'allocation de voitures je travaille aussi avec une équipe non seulement nous chaque jour on va s'occuper des véhicules leur location leur propriété etc mais aussi on a aussi un assureur qui nous aide tous les jours pour tout ce qui est sinistre l'assurance de nos véhicules et aussi la plateforme avec laquelle on travaille c'est une équipe donc pour te montrer que dans ce cadre là aussi il faut une équipe et le plus important même c'est d'avoir un comptable donc si on a un comptable avec qui on travaille donc qui nous guide et qui nous donne des conseils voilà lorsqu'on a des questions on peut s'adresser à lui donc déjà même à mon petit niveau donc c'est déjà une équipe constituée autour de seulement cette activité mais aussi pour ce qui est de la vente en ligne on utilisait je vends sur amazon sur ebay sur actuellement on est en train de développer notre site web pour vendre aussi dessus mais là aussi on a besoin d'une équipe justement pour ce qui est d'amazon il faut vraiment avoir une équipe solide donc ça peut être des prestataires ça peut être des gens comprennés à la tâche pour une prestation x ou y dans ce cadre là nous on travaille avec donc notre comptable qui est le comptable en fait de l'entreprise mais aussi on a un fournisseur ou deux fournisseurs même en chine avec lesquels on travaille on va avoir un designer quoi d'autres on va avoir donc moi même qui m'occupe de créer les listings tout ça et aussi voilà au quotidien les groupes de formation dans lesquels je suis tous les trainings que je peux prendre pour essayer au fur et à mesure de continuer à développer l'activité donc tout ça même à mon niveau ça fait partie en fait de l'équipe que je mets en place donc maintenant si on parle de l'entreprise pour pays c'est un autre beau revue que je travaille dans la pisciculture m'envoyer des messages comment est-ce que vous pouvez travailler avec nous je vous en remercie vraiment vraiment beaucoup ça prouve que son projet qui intéresse là aussi j'ai beaucoup de questions comment est ce que tu fais pour travailler étant en france pour investir au pays etc là aussi je m'appuie beaucoup sur mon équipe une équipe compétente d'équipe avec différentes en fait on a dit skills et qui vont travailler dans un seul but de pouvoir faire grandir l'entreprise donc dans ce cadre là aussi au pays donc j'ai mon collaborateur direct avec qui je travaille au pays qui implémente tous les jours au quotidien l'activité on a un ingénieur à l'eutique avec lequel on travaille qui lui nous aide dans l'application de l'activité de pisciculture au quotidien on a un juriste qui travaille avec nous l'actuellement on va prendre un comptable aussi qui va bosser avec nous au quotidien pour commencer à structurer la partie comptabilité donc vous voyez que même à ce petit niveau on commence à mettre une équipe en place et comme je ne suis pas seul moi je n'investis jamais seul donc je suis avec mes partenaires qui sont à gauche à droite dans 3,4 pays dans le monde et donc on travaille en synergie tous les jours donc l'équipe c'est quelque chose de super super important parce que nous même en tant qu'africains l'une des choses qui nous fait défaut c'est de pouvoir se mettre ensemble pour travailler je sais pas pourquoi c'est comme ça c'est parce que à l'école on a été éducé comme ça parce que lorsque parfois un enfant essaie de travailler de collaboration avec ses amis on le qualifie de tricheur mais en gros dans l'entrepreneuriat tous les jours tous les jours il va falloir que tu travailles à l'équipe tu vas devoir passer un examen tous les jours et du challenge à gauche à droite à vos autres et ton équipe est super importante dans le cadre du projet au pays vu qu'on parle d'équipe et de pouvoir étendre nos activités on a donc eu l'idée de pouvoir permettre à nos personnes de pouvoir investir avec nous et dans ce cadre là on ouvre en fait un programme d'investissement dont j'ai déjà parlé dans notre vidéo mais voilà pour cette année on va prendre deux trois personnes maximum pour pouvoir tester nos modèles et l'année prochaine continuer à rajouter d'autres personnes si le modèle est vraiment bien donc on te dit que l'équipe est quelque chose de super important parce que si tu n'as pas d'équipe si comme je vois beaucoup d'entrepreneurs faire ils veulent commencer l'entrepreneuriat et se lancer tout seul gérer tout seul etc tu vas te tu vois là tu risques de mourir juste tout simplement d'arriver au moment où tu ne peux plus tout gérer même si au début tu dois tout gérer moi je gère pratiquement beaucoup de choses moi même mais je m'appuie aussi beaucoup sur mon équipe sur place sur les conseils des uns et des autres sur du networking etc et c'est tout cela donc qui me fait grandir et qui continue à pouvoir faire en sorte que les projets que je mène au pays ou ici continuent à prospérer et nous le but c'est de continuer à agrandir l'équipe et donc le but quand tu te mets à l'entrepreneuriat c'est de chercher les personnes qui ont des compétences diverses par rapport aux tiennes donc vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes compétences moi je dis toujours je prends les personnes qui doivent être plus intelligentes que moi plus compétentes mais le but c'est de pouvoir travailler en harmonie et dans le respect mutuel des uns et des autres et de pouvoir continuer de faire fructifier donc si on a la même vision on travaille ensemble on n'est pas obligé de s'aimer mais le but pour nous c'est de pouvoir arriver d'arriver à l'objectif que l'on s'est fixé donc bonne nouvelle en fait j'ai renoncé la dernière fois on va mettre en vente sur 7 janvier nos poissons notre deuxième phase de vente donc je vais te montrer les flyers ici à l'écran donc en gros donc pour ceux qui sont à yahoud et à partir du 7 janvier on ouvre la vente de nos cellules on élève principalement des cellules et des tilapia donc vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche sur les flyers pouvoir réserver votre commande et passer donc à la ferme récupérer vos commandes pour l'instant ne fait pas encore de livraison on espère parce que ça nous demande une trop trop grosse logistique et on est encore vraiment très petit on espère pouvoir avoir beaucoup de personnes qui vont venir acheter du poisson à la ferme la fois dernière déjà c'est très très bien passé et on va continuer comme ça le but pour nous c'est de pouvoir développer la fric continuer de développer nos projets développer l'endroit où on travaille et pouvoir bien sûr générer des revenus aussi donc si cette vidéo t'a plu et que le contenu que je partage ici fait sens et je te demande trois choses tu peux liker, t'abonner, me laisse-y un commentaire parce que c'est un commentaire aussi qui me permet d'avancer et qui me dit que je suis sur le bon chemin ou alors que je me trompe totalement donc n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses et donc et peut-être à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre qui se trouve sur ce même chemin d'entrepreneuriat parce que moi mon but c'est qu'on soit plusieurs plusieurs d'Africains, plusieurs femmes, plusieurs personnes à se lancer d'entrepreneuriat pour tout simplement accomplir ses projets et de pouvoir donc continuer à impacter un maximum de personnes moi c'est ce que je crois et je pense que c'est possible grâce et surtout à l'entrepreneuriat je te dis donc à très bientôt porte-toi bien, meilleurs vœux j'espère que cette année sera fructueuse pour toi, je te souhaite de rencontrer aussi des bonnes personnes, d'avoir une meilleure équipe autour de toi si tu te lances dans l'entrepreneuriat et je te dis donc, let's go pour tout Sous-titrage ST' 501